Et là il me dit de but en blanc, ça vous arrive de temps à autre de vérifier la pression de vos pneus ? Oui, et toi t'avais déjà oublié ce que je t'avais dit. Je lui ai surtout demandé pourquoi mes pneus seraient stressés. Ha ha, t'as dit ça ? Oui, et comme s'il avait voulu me tester, il m'a dit, vous pourriez m'indiquer la tension de vos pneus ? Ah oui ? Alors tu te doutes bien, je ne me suis pas laissé démonter, ni une ni deux, je suis allé chercher ma ceinture connectée. Tu sais, c'est celle que j'utilise pour courir et prendre mon pouls. Ah oui, quand même, non mais remarque la pression, la tension, le pouls, c'est un peu pareil. Moi je vais aller faire les pecs. Là-dessus, il a fait venir ses collègues. Il m'a quand même avoué qu'il avait rarement vu une fille aussi calée que moi en mécanique. Mais t'es sûr qu'il n'a pas plutôt dit une fille à la mécanique aussi bien roulée ? Non, 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 apparemment c'est hyper important la tension des pneus. Tu m'étonnes, c'est ça qui te permet d'avoir une bonne adhérence à la route. C'est exactement ce qu'il a dit, trop is the veil to win, is pas assez. Mais non, c'est pas tout à fait faux. Et donc, toi, t'as fait une démo devant tout le monde de comment vérifier la pression de ses pneus avec un tensiomètre. Absolument ! Eh ben dis donc, il va y avoir une de ses ambiances. On s'est marré, mais comme des dingues. Il m'a montré comment prendre la pression de mes pneus pour avoir une excellente adhérence à la route. Avec ta ceinture de running. Ah ah. Eh ben écoute, Sophie, pour moi tout devient clair. Quoi ? C'est officiel, tu adhères bien à la connerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada